Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde des rencontres du développement durable organisée par l'Institut Open Diplomatie et en collaboration avec l'ENA, l'École nationale d'administration, pour cette journée consacrée au thème « Agir à temps ». Il sera donc question d'urgence. Moi, je suis Mathilde Gracia, journaliste pour France Info-Télé, et j'ai le plaisir d'animer une table ronde avec des invités que je vais vous présenter dans quelques instants. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez pendant cette table ronde. On sera ravis de les poser à nos invités. Le thème de cet après-midi, c'est « Agir à temps ». Pensons à nos territoires avec, en fil rouge, cette question, comment mobiliser au mieux les ressources de chacun ? Quel est l'échelon le plus pertinent pour aborder certains thèmes ? Pour ça, je suis avec des femmes ici en plateau, mais il y aura aussi d'autres personnes en duplex que je vais vous présenter dans un instant. Isabelle Duvaux-Béchon, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du Bureau des relations avec les États membres et des partenariats de l'Agence spatiale européenne. Anne-Sophie Louvel, vous êtes de Citeo et vous êtes directrice de la collecte sélective et des territoires, justement. Avec nous en duplex, on aura également le député Christophe Arendt, député et également co-président du Bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, ravi d'être là. Eh bien, on vous entend bien, c'est parfait. Et également, autre député, Laurence Maillard-Méheniori, et qui va bientôt, alors vous n'êtes pas encore présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais vous prenez vos fonctions dans quelques jours. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on aura également David Jaïz, directeur de la stratégie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui nous rejoindra donc dans cette conversation. Pour commencer ce débat sur les territoires, d'abord, une petite question, une petite note d'espoir. Est-ce que, j'ai demandé à chacun d'entre vous s'il y avait un projet, une personne, ou un motif en tout cas qui vous donne de l'espoir, et qui vient des territoires d'en bas, comme on pourrait dire, et qui montre qu'à l'échelle locale, beaucoup de choses peuvent se résoudre. Isabelle Duvaux-Béchon. Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'ai deux idées de projets, en fait, qui sont importantes parce qu'elles viennent effectivement d'en bas. C'est le succès des incubateurs. On a des réseaux d'incubateurs partout en Europe, pour lesquels les idées vont venir de comment utiliser les technologies, le spatial, au service des grands besoins terrestres. Et puis, les solutions spatiales, ce qu'on appelle les space solutions, où on va lancer des appels à idées autour de grands thèmes, qui sont des thèmes qui tournent autour des questions de développement durable, et pour lesquels tout le monde, entre guillemets, peut être amené à proposer des solutions et à bâtir des applications et des services. – Super, et vous allez pouvoir nous en parler aussi dans quelques instants. Anne-Sophie Louvel, un projet ? – Bonjour Mathilde. – Bonjour. – Oui, plein, plein de projets, effectivement, quand on parle des déchets, quand on parle sur les dispositifs de collecte, on observe que sur les territoires, on a des territoires qui sont très dynamiques, avec des initiatives qui viennent des collectivités locales, des initiatives individuelles de la part des particuliers, des ménages, des initiatives associatives, et beaucoup d'initiatives de petites entreprises qui se créent, des jeunes entrepreneurs, ou peut-être moins jeunes entrepreneurs, mais en tout cas qui créent des entreprises et qui recherchent des solutions de… En tout cas, nous, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur de la collecte innovante, et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets, avec des soucis d'aller collecter, d'aller à la rencontre des ménages, des entreprises, des citoyens, pour aller collecter mieux, et pour aller collecter plus de déchets, d'emballages et de papiers. Donc il y a plein de raisons de se réjouir. – Il y a plein de raisons pour être optimiste. Alors, Christophe Arendt, vous, est-ce que vous avez pensé aussi à une personne, un motif d'espoir venant des territoires ? – Alors, vous tombez bien, votre question tombe à pointe, parce que juste ce matin, nous avons inauguré sur mon territoire le premier parc photovoltaïque franco-allemand, qui est le résultat d'une coopération entre industriels français-allemands, mais aussi d'un engagement fort des élus locaux de la Moselle-Est. Il y a là de quoi alimenter en électricité 7000 habitants hors chauffage. Et c'est particulièrement intéressant, puisque nous passons d'une énergie noire, dite du charbon, qui était produite ici, à une énergie verte, installée sur un ancien territoire. – Très bien. Et bien, vous allez justement pouvoir nous en parler juste dans un instant. Laurence Maier-Méniori, pareil, un projet, une note d'espoir ? – Alors, un projet et une note d'espoir, bien sûr, et toujours. Et puis, un peu plus tard, dans nos échanges, je vous parlerai de la loi économique circulaire et comment l'approche bottom-up, celle qui vient des territoires, justement, et me semble être la plus constructive, la plus mobilisatrice, et la plus intelligente. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est effectivement, la semaine dernière, l'inauguration dans une petite commune, une petite commune de ma circonscription, Langouette, qui est plutôt connue aujourd'hui pour la mobilisation de son maire contre les pesticides. Et bien, du premier tracker solaire, tracker photovoltaïque, qui va être destiné à l'autoconsommation collective de la commune, de quelques habitants, de la mairie et de l'école. Et c'est la première fois en Bretagne qu'un tracker solaire est installé au cœur de la commune et va bénéficier en autoconsommation à l'ensemble, une partie des habitants. – Très bien. Justement, on va rester avec vous, Laurence Maillermann-Uri, pour commencer cette table ronde en parlant de comment on accompagne les territoires. Et donc, vous, en tant que députée, vous devez faire aussi le lien entre ces territoires et l'Assemblée nationale. Comment, en tant que députée, vous, vous pouvez porter ces projets-là, les soutenir ? – Alors, mon collègue Christophe Arendt vous en parlera aussi. C'est exactement la question qu'on se pose à chaque instant, c'est comment on mobilise nos territoires et comment… Alors, pour les accompagner, il faut les mobiliser. Et pour les mobiliser, il faut qu'ils nous connaissent. Donc, ça veut dire déjà, à la base, une forte envie de travailler avec ces territoires et de ne pas estimer une seule seconde que des députés sont, certes, des députés de la nation, mais ils sont parfaitement ancrés dans leur territoire. Moi, j'ai, comme d'autres collègues députés, pris l'initiative de créer un comité citoyen, par tirage au sort, chaque commune représentée. Et puis, ce comité citoyen, je l'ai réuni, donc, il y a une période, une parenthèse, là, depuis le confinement. Je l'ai réuni à plusieurs reprises par petits groupes de travail, en laissant chacun, chaque citoyen, se saisir de sujets. Et j'ai mobilisé ce comité citoyen, quelques semaines avant le début de l'examen de la loi économie circulaire, pour voir où étaient les enjeux, où étaient les attentes des citoyens, où étaient les idées, les bonnes pratiques, et où ils mettaient le curseur en termes d'exigence, de capacité à se saisir, et aussi de nouveautés portées par la loi. Et c'est là que ça a été vraiment un lieu d'échange, d'inspiration, qui m'a permis ensuite, avec d'autres collègues qui avaient fait les mêmes démarches, de construire une loi au plus près des attentes des habitants, des associations, des entreprises, et des parties prenantes de l'économie circulaire, de l'économie de nos ressources, et de l'économie des déchets. Voilà. Et vous les avez sentis concernés, les gens que vous avez interrogés ? Alors, non seulement concernés, mais avec la totale volonté d'être impliqués. C'est-à-dire que le contrat est très clair avec le comité citoyen. Chacun dans son rôle, on propose. Mais on propose des solutions. C'est-à-dire qu'on ne parle pas pendant des heures de constats qu'on partage, parce qu'a priori, il y a un certain nombre de constats qu'on partage tous. Tout l'enjeu dans la transition écologique, dans le développement durable, c'est bien la méthode et c'est bien la temporalité. Et donc, travailler aux côtés des citoyens, de la même façon que la Convention citoyenne pour le climat a fait exactement cette démarche, mais à une autre échelle et à un autre niveau, c'est voir où sont les attentes des citoyens, et comment ils sont prêts aussi à accompagner les évolutions. À quel rythme ils estiment le rythme suffisant ? Est-ce qu'on peut accélérer ou au contraire ralentir ? Est-ce que les mesures que nous accompagnons, elles sont acceptables ? Est-ce qu'elles sont solidaires ? Est-ce qu'elles sont bénéfiques ? Et est-ce qu'elles seront, au final, elles vont servir l'objectif qui nous mobilise tous, à savoir le développement durable, l'économie de nos ressources et les enjeux du climat. Voilà. Donc, c'est vraiment à cette échelle-là qu'on doit travailler. Très bien. On aura l'occasion de revenir sur cette commune de Langouette, dont vous avez parlé, que je connais bien aussi. On pourra voir un peu tous les enseignements qu'on peut tirer de cette petite commune. Même question, Christophe Arendt. Vous nous avez parlé du projet de parc éolien. Comment vous, en tant que député, vous accompagnez ces projets-là et vous les valorisez ? Alors, ma collègue et future présidente Laurence Maillard-Méignori a été assez exhaustive sur quel peut être notre rôle au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense, pour ma part, qu'aujourd'hui, nous avons un effort de pédagogie à faire auprès des populations qui, quelquefois encore, malgré l'opinion qu'on a vu évoluer au fur et à mesure des derniers scrutins pour une appétence pour la transition écologique, voient encore de temps en temps des entraves à leur vie quotidienne, à des modifications de comportement que nous devons adopter. Alors, concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous essayons le plus souvent possible de tenir des discours rassurants sur ces différentes thématiques qui génèrent encore un petit peu de la crainte. Je pense qu'un autre élément, aujourd'hui, capital de cette transition énergétique et de la transition écologique et du développement durable va être un élément positif que l'on pourrait tirer de la crise sanitaire négative que nous traversons. C'est qu'aujourd'hui, il va y avoir massivement des investissements vers une économie durable. Et il me semble que le plan France Relance se concentrera très fortement sur les améliorations et les entreprises qui pourront générer de l'activité économique autour du développement durable. Parce que je crois fermement qu'aujourd'hui, le développement durable est générateur d'activité économique et non l'inverse, comme le prétendent certains. Très bien. Alors sur les questions, on est sur des questions de subsidiarité, comme je le disais au début, sur quel est le meilleur échelon pour agir. Et sur cette question de la subsidiarité, je me tourne vers Anne-Sophie Louvel. Donc vous êtes directrice de la collecte sélective et des territoires de Citeo. Et donc vous intervenez vraiment au niveau des territoires. Vous, la particularité, c'est qu'en fait, vous devez appliquer des directives qui viennent d'en haut, c'est-à-dire qui viennent parfois de l'Union européenne, et les appliquer concrètement sur le terrain auprès des collectivités. Ce n'est pas toujours facile. Alors, effectivement, je ne dirais pas que c'est difficile. Mais alors le rôle effectivement de Citeo, c'est d'accompagner ces clients. On a plus de 30 000 clients dans leur responsabilité élargie du producteur, à savoir prendre en compte la fin de vie de ces produits et la réduction de l'impact environnemental. Donc pour que c'est, c'est les emballages ménagers ? Absolument. Et les papiers, c'est toute la grande distribution, la grande consommation. Donc tous ceux qui mettent sur le marché un produit qui est emballé ou un papier doivent contribuer chez nous, effectivement. Et donc on prend en compte la fin de vie de leurs produits. Donc ça a plusieurs traductions. La première, c'est d'accompagner d'abord nos clients dans l'éco-conception, à savoir réduire le poids des emballages, l'impact environnemental, l'impact sur la biodiversité. Donc parfois changer de matériau, changer de typologie d'emballage, aller vers du réemploi plutôt que vers du recyclage. Et un de notre autre rôle, effectivement, qui est totalement complémentaire, c'est d'accompagner le développement des filières de recyclage, c'est de développer des débouchés, mais c'est aussi d'aller travailler avec, d'accompagner les collectivités locales dans le déploiement, la modernisation du dispositif de collecte et de tri, d'où collecte sélective et territoire, puisque la fin de vie du produit, elle passe par le fait que chaque ménage, chaque consommateur va consommer un produit, jeter l'emballage, jeter le papier dans un dispositif qui doit le collecter le mieux possible, puis le trier pour l'envoyer ensuite au recyclage. Donc notre rôle, c'est aussi de financer les collectivités locales, puisque les collectivités locales sont l'acteur constitué, l'acteur opérationnel au quotidien, depuis 30 ans qu'on a développé cette collecte sélective. Donc effectivement, il y a cette interaction entre les clients, entre le monde de l'entreprise, finalement, c'est un cas un peu intypique, cet éco-organisme que Citeo, donc entre les entreprises et les collectivités locales, et l'autre particularité de l'entreprise privée que nous sommes, à but non lucratif, c'est effectivement de recevoir de la part de l'État un agrément pour fonctionner comme cela. Et dans cet agrément, effectivement, on va retrouver, alors vous parliez des directives, on va retrouver des objectifs européens, qui sont effectivement traduits en droit français, et qu'on va retrouver dans notre agrément, des objectifs de taux de recyclage, des objectifs de réincorporation de matières recyclées, donc voilà, la matière recyclée, on va plutôt se tourner vers nos clients, pour réfléchir à la conception de nouveaux produits. Sur l'objectif de taux de recyclage, eh bien on contribue, avec les collectivités locales, à mieux collecter effectivement les déchets, d'emballage et de papier, vous le précisiez, et donc du coup, ça nous oblige effectivement à travailler ensemble dans cette co-construction, et à partager un objectif national, qui se traduit dans une multiplicité d'actions, et parce qu'une multiplicité d'acteurs sur le terrain, bien sûr. – Justement, sur les objectifs, par exemple, vous me donniez l'exemple la dernière fois, de recyclage des bouteilles plastiques, des objectifs européens, qui sur le terrain, ce n'est pas toujours facile à appliquer, vous allez nous expliquer pourquoi, c'est 90% de recyclage des bouteilles plastiques ? – Alors ça, c'est pour bientôt, effectivement, ce n'est pas encore mis en œuvre, donc voilà, on n'y est pas encore, mais on a des bonnes raisons pour ne pas encore y être, parce qu'effectivement, l'objectif est pour, et pour après-demain, on va dire avant 2030, mais pour 2029, donc on est encore, on est effectivement encore loin de cet objectif, donc oui, on a des objectifs qui nous sont assignés, on a aujourd'hui un objectif de taux de recyclage qui est partagé de 75% de taux de recyclage sur les emballages, qu'on doit atteindre en 2022, donc ça nécessite, dans le cadre de ce qu'on appelle entre nous le partenariat entre collectivités locales et entreprises, de se poser cette question, effectivement, du bon dispositif à mettre en place, et ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'effectivement, les collectivités locales ont mis en place un dispositif qui est adapté à leur territoire, sur chacun des territoires, pour ce qui nous concerne, on a plus de 700 collectivités locales sous contrat avec nous, qu'on accompagne et qu'on finance, mais effectivement, il faut que la somme de ces individualités, entre guillemets, quand on la consolide et quand on la regarde au global, au niveau national, puisse permettre d'atteindre l'objectif de 75% de taux de recyclage, s'agissant de 2022, mais demain, d'un taux de collecte des bouteilles boissons, de 90%, qui a été fixé, effectivement, à la directive européenne, qu'on va retrouver en droit français, et ça, ça doit nous interroger collectivement, nous, Citeo, mais avec les collectivités locales, sur la bonne manière de mettre, enfin, le bon dispositif à mettre en place pour atteindre notre objectif, effectivement, demain. Donc, un dispositif partagé comme ça, et partenarial comme ça, mérite d'être régulièrement, quand les objectifs changent, quand les orientations changent et quand elles deviennent beaucoup plus ambitieuses, ce dispositif mérite d'être, effectivement, réinterrogé pour être mieux orienté vers le résultat. Concrètement, quelles sont les difficultés que peut rencontrer une commune quand elle a des objectifs comme ça, avec l'organisation de son centre de tri, par exemple ? Très concrètement, ça se manifeste comment ? Alors, aujourd'hui, pour être précis, les inter, ce sont les intercommunalités qui, aujourd'hui, gèrent la gestion des déchets, c'est doté, en tout cas, ce sont ce niveau-là, c'est ce niveau-là qui est doté de cette compétence. Pourquoi ? Parce qu'un centre de tri, aujourd'hui, il y a des exigences de qualité, il y a des flux, effectivement, qui peuvent être évolutifs, qui vont arriver, en tous ces déchets d'emballage, on va retrouver les papiers, les plastiques, les cartons, l'alu, l'acier, tout ça, avec effectivement des emballages qui peuvent évoluer au cours de temps, en fonction de notre consommation, en fonction de la démographie, mais aussi en fonction, évidemment, de ce qui est mis en marché, de ce qui est mis en marché quotidiennement. Donc, la difficulté, effectivement, qu'une collectivité peut rencontrer, c'est d'atteindre, de trouver la bonne taille critique, le bon bassin de tri, où, à la fois, on va pouvoir, effectivement, entre guillemets, atteindre la taille critique de manière économique pour permettre, voilà, les centres de tri, aujourd'hui, c'est 40 000 tonnes, c'est des bassins de 500 000 habitants, donc ça ne se fait pas à l'échelle de n'importe quelle commune ou d'intercommunalité en France, donc il faut se rassembler, il faut trouver, voilà, le bon niveau de périmètre géographique, et ensuite, on va avoir, effectivement, des problématiques, qui ne sont pas forcément des difficultés, mais effectivement, des problématiques techniques pour, voilà, trier correctement et pouvoir évacuer, écouler ces déchets vers des dispositifs de recyclage. Alors, on a une question qui est liée avec ce dont on est en train de parler, donc je la pose tout de suite, la question de Jérôme Deldem, on parle d'économie circulaire et de valorisation des déchets, la méthanisation est un bel exemple, quels investissements sont prévus sur ces technologies d'avenir pour favoriser le développement ? Alors, vous, ce n'est peut-être pas votre domaine de spécialisation, mais sur la question de la méthanisation, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, les communes sont, les intercommunalités, donc sont équipées pour développer, par exemple, ce genre de... C'est effectivement une bonne question parce qu'effectivement, là, je me concentre sur le recyclage et sur la fin de vie des produits qui nous concernent et effectivement, nous, on développe des débouchés et des filières de recyclage parce qu'on pense que tous les matériaux qui aujourd'hui sont utilisés pour faire des emballages et des papiers peuvent à terme se recycler, donc on est vraiment dans ce dispositif de recyclage, mais il existe et il est à la charge des collectivités locales, des fameuses intercommunalités dont on parlait, l'obligation d'aller traiter tous les déchets. Et il n'y a pas que des emballages et des papiers, donc on va retrouver notamment les ordures, ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, les déchets du quotidien dont la fin de vie est finalement plus rapide parce qu'on vocation ou être incinérés, enfouis selon différentes méthodes, ça aussi, c'est à la charge des collectivités locales de le traiter. Donc elles ont une vision plus large des déchets que la vision dont je vous parlais. Je me retourne du coup vers Christophe Arendt et Laurence Maillard-Méniori. Est-ce que vous, dans vos territoires ou même à l'échelle de la France, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de mécanisation qui se mettent en place, des technologies qui se développent ? Christophe, tu y vas ? Alors, oui Laurence, si tu souhaites, oui. C'est donc le territoire de Forbach et même un précurseur au niveau national sur le développement de méthaniseurs à partir de recyclage des déchets ménagers. Nous avons deux systèmes intégrés au sein du syndicat SIDEM, un digesteur pour déchets ménagers tout venant, déchets verts, pardon, déchets verts, et un autre où il n'y a que des déchets verts secs qui sont transformés. Les problèmes aujourd'hui sont surtout sur le digesteur dans lequel sont mis les déchets verts tout venant restent alimentaires puisqu'on n'a pas une homogénéité suffisante du mélange et on sait que ce type de méthaniseur a son meilleur rendement lorsque le mélange est homogène. Par contre, nous arrivons grâce au méthane fournie par ces deux digesteurs à alimenter l'ensemble des véhicules de collecte de déchets en méthane. Encore une fois, il s'agit là d'un des plus anciens systèmes expérimentaux français qui aujourd'hui a peut-être un petit peu montré certaines limites au niveau de la de la rationalité et du modèle économique. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'il peut servir ailleurs, au niveau du territoire national, d'exemples, de bonnes pratiques et de choses à éviter. Ce que je voulais rajouter peut-être sur la méthanisation, à mon sens, il faut toujours essayer d'avoir, et vous m'entendrez souvent le répéter, c'est l'ancien professionnel de la santé qui s'exprime, le rapport bénéfice et le rapport bénéfice-risque, les bénéfices environnementaux avérés et les risques que l'on fait courir à l'environnement par ailleurs. Il y a eu, par exemple, sur ce digesteur qui reçoit les déchets alimentaires avec les sacs de collecte, à un moment, l'obligation de planter certaines variétés de plantes afin de rajouter cela dans le digesteur pour qu'on ait un mélange qui puisse être opérationnel. Donc, où est le rapport bénéfice-risque lorsque on arrive dans ce type de situation. D'accord. Merci. Alors, on va se tourner maintenant, on va prendre un petit peu de hauteur, on va s'en aller vers vous et d'abelle du Vaud-Béchon. On était au niveau des territoires, on va aller dans l'espace, donc vous êtes à l'Agence spatiale européenne et vous, vous me parliez de solutions spatiales qui peuvent être utilisées justement, peut-être pour aider ces territoires. Est-ce que vous avez des exemples, vous pouvez nous donner des exemples concrets de quoi on parle ? Effectivement, prendre un peu de hauteur puisque nos outils sont à minimum 400 kilomètres d'altitude et c'est ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la planète. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va donner des éléments aux décideurs d'informations sur ce qu'il se passe. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, on parle de développement durable, on ne peut savoir exactement qu'est-ce qui se passe que grâce aux satellites. Le satellite ne donne pas toutes les informations mais en donne un certain nombre. Il y a même eu un site qui est en ligne suite au COVID qui s'appelle RACE, Rapid Action on Coronavirus from Earth Observation qui donne un certain nombre de mesures. Vous avez les mesures de pollution, d'évolution de pollution, vous avez le nombre d'avions parqués sur les tarmacs et l'évolution de ce nombre, vous avez un certain nombre de paramètres qui permettent de voir ce qui se passe. Et ces cartes sont passées. Donc ça, c'est la partie observation de la Terre qui va être beaucoup pour la mesure. C'est-à-dire qu'elle va permettre de savoir ce qui se passe. Ensuite, l'ensemble des autres programmes vont permettre d'agir. Grâce aux télécommunications, grâce à la navigation Galiléo, grâce à des technologies, vous allez avoir des moyens d'agir localement. Je mentionnais les incubateurs ou les solutions spatiales au tout début. Toutes les technologies qu'on développe pour l'exploration spatiale, l'exploration humaine de l'espace sont transférables sur Terre. Les technologies autour de la télémédecine, les technologies autour du recyclage de l'eau, les technologies autour de la fabrication de protéines à partir de cyanobactéries pas chères et de bonne qualité. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont complémentaires des grands programmes. Donc c'est déjà arrivé que des technologies que vous avez développées soient ensuite utilisées. Alors c'est arrivé. Je mentionnais le recyclage de l'eau actuellement. La station franco-italienne Concordia en Antarctique, depuis 15 ans, utilise la technologie spatiale pour le recyclage des eaux grises. pour éviter les déchets en Antarctique. Donc ça fait 15 ans que c'est testé et que ça marche. Et cette même technologie a été installée à Monaco récemment. Alors pas encore en France puisqu'il y avait des questions de législation. Mais c'est en cours de discussion. Ça permet de recycler, d'éviter de jeter de l'eau potable ou d'utiliser de l'eau recyclée par exemple pour les toilettes au lieu d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes. Vous êtes en lien avec les États, avec les autorités. Vous sentez qu'ils sont preneurs ? Ils en demandent sur toutes ces techniques que vous pouvez développer ? Globalement, ils sont preneurs parce qu'en fait l'agence, c'est une agence intergouvernementale donc créée par les États. Donc on ne l'existe que parce qu'il y a des États. Aujourd'hui, 22 États membres plus des États associés. Vous remarquerez que ce n'est pas le même nombre que le nombre d'États de l'Union européenne parce qu'on n'est pas une agence de l'Union européenne. On est une agence extérieure intergouvernementale même si on travaille avec eux sur certains projets. Et donc, ce sont ces 22 États membres qui nous confient des programmes à développer. Donc on ne fait que ce qui correspond aux politiques de nos États membres à leur souhait, que ce soit des politiques industrielles, que ce soit des politiques sociales, des politiques environnementales. On retrouve les trois piliers du développement durable qui sont effectivement reflétés dans nos programmes. Et ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est de travailler à partir des besoins et d'élaborer les futurs programmes à partir des besoins. Donc on définit des thématiques. C'est-à-dire les besoins ? Alors les besoins, par exemple, ce qui a été fait ces trois dernières années à la demande des États, c'était de travailler sur la zone arctique. Donc on avait une demande de nos États membres, de 14 États membres sur les 22, de réfléchir aux grands défis actuellement en Arctique, défis économiques, défis environnementaux, défis de sécurité, des activités, défis d'accès aux infrastructures des habitants, etc. Et comment les programmes spatiaux, les futurs programmes spatiaux, pourraient être amenés à relever certains de ces défis. Et un des résultats qui a été voté et adopté en novembre dernier, c'est un démonstrateur de satellites de météorologie arctique. Aujourd'hui, les satellites de météorologie ne permettent pas de prédire correctement la météo arctique. ça a un impact sur la météo mondiale et ça a un impact sur les activités de la région et la sécurité des activités de la région. Et la grande thématique qui a démarré à la fin de l'année dernière, c'est la thématique océan. Donc, on a une demande de certains États membres et aujourd'hui, j'en ai 19 dans le groupe de travail que je coordonne sur quels sont les grands défis posés sur la maritimisation, l'économie maritime, depuis la science jusqu'aux transporteurs et tous les domaines, quels sont les grands défis posés, quelles sont les solutions spatiales déjà existantes et un des problèmes, c'est de faire savoir ce qui existe déjà à l'échelon local, à l'échelon qui va bien et puis, quels seront les futurs programmes nécessaires qui vont permettre de répondre à certains des besoins. Donc, on est sur une échelle régionale qui n'est pas l'échelle régionale au sens français du terme des régions mais qui est une échelle géographique autour duquel les États vont avoir le même type de problèmes. Donc, des mêmes types de régions même si c'est des États différents qui peuvent... Sur des États différents, il va y avoir des problématiques différentes. Certains vont être plus intéressés par la partie science des océans, certains par le soutien à leur industrie maritime, certains par la question de sécurité maritime mais on va réfléchir ensemble à ça et voir quels types de réponses peuvent être apportées. Sur le recyclage par exemple, il pourrait y avoir des exemples... Alors, sur le recyclage, ça c'est un vieil exemple mais il y a eu un essai qui a été fait en Espagne il y a quelques années d'équiper les bacs de collecte des huiles usagées. L'Espagne utilisant pas mal d'huile pour la cuisine, ces bacs ont été équipés de capteurs qui transmettaient le niveau de remplissage aux satellites de façon à adapter le rythme de collecte, limiter le collecte inutile et s'assurer. Donc ça c'est un petit exemple et ce qui est important pour nous c'est réellement de comprendre les besoins c'est-à-dire d'avoir les bons interlocuteurs qui vont pouvoir expliquer leurs besoins avec leurs mots nous essayer de voir comment ça peut se transcrire et on fait l'interface avec les programmes pour leur faire passer l'information sur les besoins identifiés. C'est ce qui vous reconnecte au territoire. Puisqu'on est au niveau européen je vais me retourner vers vous Christophe Rennes parce que vous êtes aussi co-président du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande donc vous allez pouvoir nous expliquer déjà de quoi il s'agit et puis puisque vous êtes donc en contact avec des parlementaires allemands on parle de lien avec les territoires on sait que l'Allemagne a une régionalisation qui est bien différente de celle de la France on considère souvent qu'elle est plus efficace vous comment est-ce que vous analysez ça et quand vous échangez avec des parlementaires allemands qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vaste programme vous me demandez d'être synthétique sur cette question il va peut-être falloir m'interrompre parce que quand il s'agit de parler de l'Assemblée parlementaire franco-allemande je suis intarissable Alors, deux mots qu'est-ce que c'est ? Oui, très rapidement il s'agit d'une Assemblée binationale première mondiale à ma connaissance donc 50 parlementaires français et 50 parlementaires allemands représentant l'ensemble du spectre du Bundestag et de l'Assemblée nationale cette Assemblée parlementaire franco-allemande a été constituée par un accord parlementaire franco-allemand de mars 2019 Alors, nous avons deux réunions plénières annuelles prévues nous sortons lundi-mardi là de la seconde plénière de cette année quel est le rôle au niveau de ce qui nous concerne cet après-midi ? Eh bien, de manière très pragmatique nous avons constitué un groupe de travail qui va s'occuper de réfléchir sur le Green Deal européen Nous avons pris par exemple un autre élément du développement durable une résolution commune lundi voulant faire la promotion d'une ligne de chemin de fer train rapide entre Paris et Berlin ramenant Paris à 5h de Berlin Alors, quelles sont les réactions avec les collègues allemands ? C'est la deuxième partie de votre interpellation J'ai la fierté de considérer qu'aujourd'hui la coalition le parti majoritaire de la coalition au pouvoir en Allemagne la CDU les chrétiens démocrates ont évolué Lorsque nous parlions de franco-allemand nous parlions systématiquement d'établissement de règles communes d'harmonisation et de création d'un espace économique commun Après deux années d'étroite coopération au sein de cette assemblée il y a un petit mot qui s'est rajouté et cela fait toute la différence aujourd'hui la CDU dans tous ses discours parle d'espace économique durable commun et je pense que cette simple petite phrase peut expliquer le poids que peut avoir aujourd'hui ce type de coopération interparlementaire je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question mais je pense que l'on aborde là par cette thématique d'espace économique durable commun on touche à quelque chose de profond Alors juste une dernière question avant d'aller retrouver David Jaïs qui vient de nous rejoindre de l'agence nationale de la cohésion des territoires je vous posais la question aussi de l'organisation allemande qui est beaucoup moins centralisée qu'en France est-ce que vous vous avez l'impression avec les échanges que vous avez avec les parlementaires allemands que cette organisation elle peut être parfois plus efficace quand on parle par exemple de la gestion de projet ou de réussir à aller chercher les solutions dans les territoires Alors c'est indéniable mais bon vous m'interrogez sur l'échelon parlementaire qui lui est bien centralisé et bien national et transversal aux différents lenders par contre effectivement lorsque l'on va regarder plus concrètement au niveau des capacités et des compétences des différents lenders ils ont la capacité de générer très rapidement des projets concrets et parfois même un peu trop vite je vis actuellement un contre-exemple par exemple où le land voisin a décidé de raser la moitié d'une forêt pour y implanter deux éoliennes qui iront chercher le vent à 250 mètres de hauteur donc c'est les plus hautes d'Europe sans concertation aujourd'hui j'essaye avec mes collègues du Bundestag de faire de ce projet un projet beaucoup plus raisonnable et de réfléchir où on peut récupérer aujourd'hui du vent sans avoir à raser la moitié d'une forêt mais oui le fait que les lenders aient des compétences ça facilite énormément les choses et on aimerait voir nos régions françaises disposer sans doute des mêmes capacités le centralisme a du bon par ailleurs je pense qu'il faut trouver la balance équilibrée entre les deux systèmes alors justement on va se tourner vers David merci de nous avoir rejoint est-ce qu'on vous entend bien oui je vous entend très bien merci de votre invitation merci d'être avec nous bonjour à vous vous êtes directeur de la stratégie de l'agence nationale de la cohésion des territoires donc qui est chargé d'aller chercher et d'accompagner des projets sur les territoires justement est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous identifiez les projets qu'il faut soutenir et les endroits où vous devez agir en priorité alors oui peut-être d'abord un peu d'histoire administrative l'agence a été créée le 1er janvier 2020 donc c'est vraiment un nouveau-né un nouveau-venu dans le paysage administratif français elle est le produit de la fusion de plusieurs opérateurs l'ancien CGET qui était le commissariat général à l'égalité des territoires l'EPARECA qui s'occupait d'urbanisme commercial et elle est devenue un opérateur public de l'État qui est administré à la fois par l'État et par les collectivités territoriales puisque les associations d'élus sont présentes à son conseil d'administration et le travail de l'agence c'est justement comme vous l'avez dit d'outiller d'équiper d'accompagner les collectivités territoriales d'une manière un peu différente de ce qui se fait habituellement c'est-à-dire pas dans une logique verticale comme on peut souvent la voir entre l'État et les collectivités mais vraiment dans une logique plus horizontale d'accompagnement de projets et nous avons trois modalités d'intervention principales la première c'est nos programmes nationaux d'appui dont certains vous sont sans doute familiers je pense au programme Action Cœur de Ville par exemple qui se déploie pour aider à la revitalisation des cœurs de villes moyennes il y a aussi le programme Territoire d'Industrie nous allons lancer bientôt un programme pour les petites villes qui s'appellera Petite Ville de Demain à côté de ces programmes nationaux d'appui nous avons une offre de contractualisation sur mesure en quelque sorte c'est-à-dire nous rassemblons un certain nombre d'acteurs publics privés autour de la table pour conclure des contrats de cohésion territoriale spécifiques dans des territoires qui peuvent rencontrer des difficultés ou des vulnérabilités c'est par exemple ce que nous avons fait dans les Ardennes sous le nom du pacte Ardenne et puis nous développons une offre d'ingénierie sur mesure c'est-à-dire que les collectivités notamment les plus vulnérables les plus fragiles peuvent saisir l'agence et plus particulièrement ses délégués territoriaux c'est-à-dire les préfets et les DDT dans les départements lorsqu'elles font face à des difficultés ou à des besoins d'ingénierie et le travail de l'agence c'est en quelque sorte de construire tout l'écosystème qui va permettre de répondre aux besoins d'ingénierie notamment d'ingénierie émergente ou rare rencontré par les collectivités territoriales voilà à peu près pour les trois grands piliers de l'intervention de l'agence mais ce que nous cherchons à faire c'est à développer une façon de travailler beaucoup plus partenariale beaucoup plus concertée entre les différents acteurs publics et puis avec tous les acteurs de territoire donc vraiment privilégier les synergies la coopération la collaboration c'est je crois ce qui a présidé à la création de cette agence alors si je vous demande quel est votre diagnostic aujourd'hui comment est-ce que cette coopération entre les différents niveaux de gouvernance elle fonctionne aujourd'hui en France quelle est un peu votre vision de tout ça ? je crois et là je m'exprimerai plutôt à titre personnel je pense que ce qu'a révélé la crise du Covid c'est qu'il y avait un certain nombre de disons de dysfonctionnement entre les différents échelons de puissance publique on l'a vu souvent entre l'État et les collectivités territoriales par exemple lorsqu'il s'est agi de faire face à certaines difficultés d'approvisionnement etc. et il y a eu une prise de conscience très forte qu'il fallait relancer une culture beaucoup plus partenariale et je crois que la création de cette agence comme d'autres initiatives qui ont été annoncées récemment par le gouvernement s'inscrit pleinement dans cette volonté justement de mieux faire travailler ensemble tous les acteurs le couple maire-préfet par exemple dont on a beaucoup parlé ces derniers temps est absolument essentiel pour faire face à toutes les crises qu'il s'agisse de la crise sanitaire de la crise économique et sociale et peut-être demain aussi de la crise environnementale dont il est question dans vos rencontres Est-ce que vous identifiez des territoires qui ont le plus besoin le plus besoin de vous vous parliez beaucoup de communes peut-être un petit peu défavorisés qui a le plus besoin de votre action ? Alors bien sûr l'agence elle a d'abord été pensée pour rendre service et offrir de l'ingénierie à ce qu'on appelle dans notre langage un peu administratif des territoires carencés des collectivités carencées parce que quand vous êtes la métropole de Lyon par exemple c'est un peu illusoire de penser que vous avez besoin d'une agence ou d'un opérateur public extérieur pour répondre à vos besoins en ingénierie en revanche il y a un certain nombre de territoires en France que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer qui ont des collectivités où les services administratifs sont peu étoffés où l'accès au marché public est plus difficile ou même parfois l'accès à l'information est plus difficile et c'est là que nous pouvons jouer ce rôle de facilitateur c'est-à-dire d'aider à qualifier le besoin de financer des études préalables d'aider à monter en quelque sorte les différents appels d'offres et d'offrir en gros de l'ingénierie de projet à des territoires que ce soit des petites villes des villes moyennes des villes ou des communes qui ont des quartiers prioritaires en matière de politique de la ville des communes rurales aussi il faut rappeler quand même que 35 000 communes en France sur 36 000 sont des toutes petites communes rurales donc vraiment nous avons une gamme d'interventions assez riche mais nous les dédions en priorité à ces territoires qui effectivement à ces collectivités qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou administratifs de mobiliser de l'ingénierie pour répondre à des projets qui sont parfois pressants Je vais me retourner encore vers nos députés Laurence Maillard Mélenury comment est-ce que vous vous assurez dans votre travail au quotidien qu'il n'y a pas de territoire délaissé justement dans votre circonscription Alors je vais faire un petit peu de provocation mais ça va me permettre de passer un certain nombre de messages parce que la NCT a été créée par le législateur il y a encore quelques mois et les législateurs que nous sommes avions misé beaucoup d'espoir en cette organisation qui avait vocation à être au plus près des territoires c'est-à-dire très concrètement mettre à disposition des petites communes et pas que les territoires désertés d'ailleurs moi je voudrais bien savoir ce que c'est qu'un territoire déserté d'ingénierie parce qu'en réalité hors les métropoles tout le monde a besoin d'ingénierie on en est singulièrement dépourvu une petite comcom a tellement de compétences qu'aujourd'hui mettre à disposition du personnel précisément pour l'ingénierie c'est une difficulté c'est une difficulté démultiplier dans la mesure où désormais il n'y a quasiment plus que des appels à projet pour aller capter des subventions publiques et des appels à projet il faut être en capacité d'y répondre et c'est là que j'y vois plusieurs écueils les appels à projet c'est bien ça met à peu près tout le monde à égalité mais ça oblige les collectivités à rentrer dans des cases dans des cahiers des charges et je trouve que c'est une déperdition d'innovation et d'écoute qui peut être fait aussi pour des projets plus spécifiques dans certains territoires ensuite l'ingénierie il faut qu'elle soit au plus près des élus et au plus près des collectivités et à ce jour pardonnez-moi mais je crois que la NCT n'est pas encore au rendez-vous tous les retours que j'ai sont vraiment une difficulté à identifier les interlocuteurs à NCT précisément parce qu'ils ont besoin d'ingénierie et l'ingénierie va être d'autant plus importante que le plan de relance 30 milliards d'euros pour la transition écologique elle doit aussi arriver au dernier kilomètre et le dernier kilomètre c'est les élus des communes rurales c'est les citoyens c'est exactement là où en France on a des difficultés d'aller capter et aller chercher les cibles qui ont plus besoin d'être aidés les TPE les PME les petites communes les petites intercos et ça si on ne prend pas en compte cette dimension-là le dernier kilomètre aller au plus près d'eux je crois que ce plan de relance n'aura pas tous les résultats escomptés et l'ambition qu'on lui donne donc vraiment je passe un message à la NCT on vous attend dans les territoires les élus vous attendent dans les territoires c'est des problèmes qui remontent en permanence et cette transition écologique elle ne pourra pas se faire sans les territoires et ça je tiens à le préciser par ailleurs en ce qui concerne ces fameux appels à projet moi je suis très partisante de la responsabilité locale c'est-à-dire s'il y a des dotations publiques des fonds publics des programmes en tout cas dédiés au territoire aux collectivités il faut les laisser gérer au plus près des besoins voilà les grands dispositifs nationaux c'est bien pour les infrastructures et peut-être une programmation dans le temps pour des changements très structurants ou planification j'aime pas trop ce terme mais on voit tous à peu près ce que ça veut dire pour le reste laisser les gérer au plus près des territoires il faut arrêter me semble-t-il cette logique très descendante d'un état central qui va définir des grandes orientations des appels à projets et tout le monde rentre dans ses cases c'est là qu'on coupe l'innovation et qu'on coupe la dynamique des territoires alors une réaction David Jay sur la NCT Laurence Maillard-Méanury dit qu'on vous attend sur le terrain alors vous disiez vous êtes en train de vous mettre en place mais quelle est votre réaction alors moi comme madame la députée je partage un certain scepticisme sur la logique des appels à projets qui sont extrêmement longs très descendants et qui parfois ont des délais d'instruction qui sont incompatibles avec la réalité et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'à la NCT nous cherchons à développer toute une gamme d'interventions que nous appelons le sur-mesure alors il y a d'une part par les marchés publics d'ingénierie pour un montant total de 10 millions d'euros qui sont destinés aux collectivités carencées alors effectivement dans les collectivités carencées on peut faire rentrer beaucoup de collectivités et 10 millions d'euros c'est loin d'être tout à fait suffisant par rapport à l'ampleur des besoins qui est considérable S'agissant des circuits de saisine effectivement je pense qu'il y a besoin d'accélérer sur la communication autour des circuits de saisine puisque la NCT ce n'est pas simplement un établissement public au niveau national qui aurait bien du mal d'ailleurs à répondre à ces demandes qui doivent être formulées et adressées dans la proximité c'est tout le réseau territorial de l'État la NCT c'est un établissement plus l'ensemble de ses délégués territoriaux que sont les préfets de départements et de ses délégués territoriaux adjoints que sont les DDT et donc quand une collectivité rencontre un problème ou un besoin d'ingénierie le circuit de saisine est normalement le suivant elle s'adresse au DDT ou au préfet de département qui instruit la demande dans le cadre d'un comité local de cohésion territoriale qu'il est censé réunir au titre de la loi avec l'ensemble des acteurs publics et privés de l'ingénierie de son territoire par exemple les CAUE les agences techniques départementales etc et ensuite on évalue si le projet peut être pris en charge par un de ses acteurs locaux et si le projet ne peut pas être pris en charge par l'un de ses acteurs locaux parce qu'il comporte de l'ingénierie rare ou il porte sur une problématique émergente qui ne peut pas être traitée par les acteurs locaux il remonte à la NCT et là il est pris en charge par une équipe qui s'occupe d'aller chercher les bons interlocuteurs mais vraiment il y a ce circuit de saisine qui effectivement n'est pas encore tout à fait au point dans tous les départements je pense que c'est en partie aussi parce que la crise Covid a perturbé les calendriers de réunion des comités locaux de cohésion territoriale mais l'enjeu pour l'agence c'est vraiment que tout ça soit opérationnel avant la fin de l'année Très bien alors je me tourne vers vous Anne-Sophie Levelle vous êtes aussi au contact directement des territoires est-ce que vous constatez parfois des inégalités entre différentes communes entre différentes intercommunalités pour s'attaquer à la question des déchets par exemple ? Pour le coup oui on observe de très très grandes disparités entre régions mais peut-être à l'inverse de ce qui a été dit là nous on observe plutôt que les terres je vais être très simpliste et très caricaturel mais on observe plutôt que sur les territoires ruraux on est plutôt bon on est plutôt performant on est effectivement plus proche du terrain on a une meilleure communication on a un dispositif qui est mieux adapté Vous en tant que CTO ? Nous en tant que CTO nous sur la partie effectivement des déchets et plus on va monter effectivement vers des territoires plus grands plus urdains plus denses en termes d'habitation plus effectivement là les disparités avec le rural sont frappantes et grandes on a des performances qui sont moins bonnes on a des dispositifs qui sont moins bien adaptés aux besoins des modes de vie qui évoluent d'une consommation un peu différente on vit un peu plus pas trop en ce moment mais un peu plus dans la rue on a plus de nomadisme de hors-foyer avec des dispositifs qui ne sont pas même aujourd'hui d'aller capter toute la consommation que l'on produit donc la disparité elle se fait plutôt dans ce sens-là Est-ce que comme on l'entendait vous voyez vous parfois ce problème d'échelon où on a du mal à faire remonter des projets qui seraient pertinents ou à trouver le bon échelon pour agir ? Alors nous on a un échelon direct qui est totalement dédié que la loi reconnaît dans son bloc de compétences le code général des collectivités territoriales est très clair là-dessus on a un bloc dédié d'intercommunalité elles sont compétentes en la matière peut-être pour rebondir sur les appels à projets nous aussi on a un dispositif de mesures d'accompagnement au-delà des soutiens qu'on verse aux collectivités locales chaque année plus de 10 milliards en 25 ans versés aux collectivités en termes de soutien à la tonne dès lors qu'elles vont aller collecter des tonnes on a aussi mis en place justement pour réduire ces disparités justement pour harmoniser le plus possible qui est encore un autre sujet c'est-à-dire qu'on a effectivement cette disparité de performance que l'on va observer avec des territoires type Bretagne et Grand Est très bons exemples d'ailleurs qui sont très performants et des territoires très grandes villes comme là où on est aujourd'hui qui elles sont beaucoup moins performants donc on a là ce type effectivement on observe ce type de disparité donc pour réduire ces disparités le plus possible on a mis en place c'est pour inciter à aller vers plus de performance et vers plus de modernisation un dispositif plus adapté on a mis en place nous aussi des mesures d'accompagnement c'est près de 200 millions d'euros sur la durée de notre agrément un agrément ça dure 6 ans pour justement aller transformer le dispositif de collecte aller transformer les centres de tri pour simplifier le geste le plus possible et aller chercher cette performance-là donc oui de la disparité on en observe je voulais peut-être juste terminer sur un deuxième mot c'est au-delà de cette disparité de performance une vraie question pour nous aujourd'hui parce que je partage totalement le point de madame Maillard-Méniori c'est qu'effectivement il faut laisser au plus près la plus grande proximité possible avec le citoyen et laisser l'innovation dans les mains des collectivités locales en revanche ce qui est un souci pour nous aujourd'hui c'est cette question d'harmonisation et là je prêche encore pour ma paroisse et ma question de la collecte sélective c'est qu'effectivement cette gestion qui peut être maillée entre les différents territoires peut avoir pour limite une problématique d'harmonisation si on parle des déchets ménagers un même déchet ne souffre pas forcément la même consigne de tri dans chacun des territoires quand je suis à Paris quand je suis à Toulouse la consigne de tri est différente la couleur du bac peut être différente et cette difficulté enfin cette absence d'harmonisation sur l'ensemble du territoire je pense qu'elle est difficile à comprendre pour le citoyen lambda qui veut quand même trier ça peut être un frein aussi au geste de tri et c'est ces sujets-là quand bien même effectivement on va au plus près du terrain parce que ça a un vrai sens et que ça a une vraie pertinence je ne la conteste pas pour autant cette question du besoin d'harmonisation et de coordination au niveau national doit toutefois selon moi se poser il y a beaucoup de questions sur la décentralisation donc je vais me retourner vers vous David on a Marianne Losfeld qui nous parle de l'importance du travail commun entre les préfets et les collectivités locales qui a été fait pendant la crise sanitaire on en parlait tout à l'heure un tel modèle de dialogue serait-il transposable pour accélérer la transition écologique dans les territoires qu'est-ce que vous en pensez ? j'en suis convaincu et puis au-delà du dialogue maire-préfet qui est structurant effectivement dans les territoires ce qu'il faut développer c'est les synergies entre acteurs c'est pas simplement un dialogue public-public c'est un dialogue aussi avec les entreprises les associations le succès vraiment de la transition écologique même si le niveau national a une responsabilité en matière de législation de fixation d'objectifs de planification comme on le disait tout à l'heure le niveau local est clé pour ce qu'il s'agit des projets de transformation et des projets d'aménagement qui vont avoir un impact direct sur la qualité de vie des citoyens et donc là il y a un enjeu vraiment de construire de nouvelles gouvernances beaucoup plus collaboratives entre tous les acteurs je pense par exemple au projet alimentaire de territoire vous connaissez la loi EGalim par exemple qui prévoit d'augmenter la circularité dans les projets et dans l'alimentation dans les cantines il y a un certain nombre de domaines comme ça on pourrait parler de la rénovation thermique des bâtiments on pourrait parler de la mobilité qui nécessite vraiment un travail très collaboratif entre tous les acteurs et donc c'est vraiment une nouvelle culture qu'il faut développer là encore je crois au plus près du terrain et au plus près des besoins des citoyens Alors je me retourne à vous Isabelle Duveau-Béchon vous vous êtes vraiment au niveau européen dans l'espèce l'agence spatiale européenne comment est-ce que vous comment est-ce que vous analyse quand vous voyez ces problèmes de questions de gestion de territoire comment est-ce que comment est-ce qu'on voit ça quand on agit avec des états membres on est à un niveau beaucoup plus global finalement Alors on a effectivement un niveau plus global c'est-à-dire qu'on s'adapte à la façon de travailler de nos états on a un type de gouvernance qui a été défini donc chaque état a sa voix pour les programmes un état une voix mais effectivement tout ce qui est budgétaire évaluation des programmes on va être tributaire des modes de fonctionnement des états on va il va falloir qu'on s'adapte certains auront besoin de définir plus d'un an à l'avance les budgets qu'on va leur demander l'année d'après certains sont adaptables certains sont donc on a un système qui peut sembler un peu lourd et administratif mais qui marche on a des programmes on a eu la plus grosse souscription des états depuis l'existence de l'agence en novembre donc les états se sont engagés à près de 15 milliards d'euros sur les années à venir avec un budget cette année qui est de 6,7 milliards le plus gros budget depuis 85% retourne aux industries de tous les niveaux dans les territoires donc il y a ce travail c'est-à-dire qu'on est on est une agence assez globale mais en même temps les effets sont locaux il y a des effets économiques par le travail qui est donné aux acteurs du spatial et au secteur aval des services et des applications et puis tous les services qui sont apportés et si on veut faire le lien avec les ODD puisqu'on est sur développement durable aujourd'hui ça a été rappelé déjà ce matin on fête les 5 ans de l'adoption des 17 ODD par les Nations Unies il reste 10 ans avant de les atteindre on ne sait pas si on y arrivera mais le but qu'on s'est fixé c'est de dire essayer d'expliquer en quoi les projets spatiaux peuvent aider à atteindre les objectifs à les mesurer et à les atteindre il y a ces deux dimensions-là j'utilise en général le thermomètre et le médicament on aide à savoir où on en est et on apporte des solutions on est une infrastructure en fait on contribue à l'infrastructure globale et on a mis en place ça a été mis en ligne il y a un peu plus de 2 ans j'ai créé un catalogue des solutions des projets spatiaux qui peuvent aider aux ODD c'est organisé les gens peuvent faire le tri c'est ouvert à tout le monde c'est le seul au monde qui soit ouvert à tout le monde les Nations Unies m'ont encore confirmé la semaine dernière qu'ils n'en avaient pas trouvé d'autres on a plus de 700 exemples de projets de petits programmes d'activités on peut faire un tri par ODD et par cible d'ODD donc le niveau en dessous et ça donne des exemples et ça donne le lien vers le porteur de projet ça peut être chez nous ça peut être un industriel qui l'a développé ça peut être un service c'est une façon ne sachant pas quels sont dans les territoires qui est intéressé qui a envie de faire quelque chose et on ne peut pas toucher tout le monde puisqu'on voit bien qu'à l'échelle à laquelle on est même à l'échelle française tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon c'est une façon de se dire si on arrive à faire savoir et à transmettre que ça existe c'est une façon pour que l'acteur local qui peut faire quelque chose va essayer de voir s'il peut trouver une solution s'il peut trouver une idée là-dessus donc c'est une façon de ramener au local les programmes qu'on fait à l'échelle à l'échelle globale à l'échelle européenne justement pour revenir vers l'échelle européenne on a parlé des objectifs du développement durable ça c'est l'ONU les objectifs mondiaux on va se tourner vers l'Europe et vers le Green Deal donc je reviens vers vous Christophe Haren vous parliez de cette assemblée franco-allemande et vous disiez que vous aviez été en contact avec Franz Tillerman qui est chargé de ce Green Deal au niveau européen c'est des objectifs qui sont européens comment est-ce que ça peut se traduire concrètement pour les territoires pour la France peut-être un peu plus globalement et puis pour les territoires oui effectivement vous avez raison Franz Tillerman a été auditionné par le groupe de travail Green Deal lundi matin ce qui montre encore une fois s'il fallait le redémontrer l'importance qu'on peut et qu'on devrait accorder à cette assemblée parlementaire franco-allemande quelle est la déclinaison sur les territoires je crois que l'ensemble des intervenants que nous venons d'entendre que ce soit au niveau de la NCT ou de Citeo ont bien mis en évidence qu'on ne peut pas faire de transition énergétique de transition écologique on ne peut pas faire de développement durable si on ne concerne pas l'ensemble des citoyens et c'est bien en commençant par des programmes et des expérimentations visibles locales qu'on va y parvenir alors effectivement il y a un cadre il y a un cadre législatif qui pour la France est national qui pour l'Allemagne est au niveau au moins réglementaire des lenders mais il ne s'agit pas aujourd'hui de recloisonner encore ce cadre en obligeant les territoires à suivre des circuits complexes j'entendais tout à l'heure dans la bouche du responsable de la NCT ce mot le préfet est censé ce mot est censé jette déjà le doute dans mon esprit en tout cas je pense qu'on doit aujourd'hui voir le territoire au niveau de bassins de vie pas être dans des découpages départements régions avec des frontières les départements c'est d'un autre temps c'était un espace où on pouvait aller d'un bout à l'autre à cheval en un jour lorsque ça a été dessiné aujourd'hui nous devons raisonner à l'échelle de l'Europe en bassins de vie je m'explique mon territoire aujourd'hui c'est la Moselle Est plus la SAR et c'est un espace de vie transfrontalier je dis délibérément la Moselle Est puisque ce n'est pas toute la Moselle puisque la Moselle dispose de plusieurs bassins de vie très disjoints donc aujourd'hui sur ce bassin de vie que je vais appeler l'eurodistrict SAR-Moselle qui est un EPCI existant qui aujourd'hui rassemble 700 000 âmes si je puis m'exprimer ainsi nous devons pouvoir prendre des décisions en termes de développement durable en termes de santé en termes d'infrastructures dans l'intérêt de ce bassin de vie je vais peut-être aller au-delà maintenant du développement durable quoique puisque il y a un certain bien-être il y a la santé ça fait partie des objectifs de développement durable j'ai eu l'occasion d'aborder avec Wolfgang Schäuble qui préside le Bundestag cette notion de SMIC européen alors vous allez me comprendre je lui ai dit écoutez monsieur le Président le SMIC européen unifié pour moi ça veut rien dire parce qu'aujourd'hui en France un SMIC à Forbac et un SMIC à Paris c'est pas la même chose parce que ce ne sont pas les mêmes bassins de vie nous avons aujourd'hui des scientifiques des démographes des géographes des statisticiens suffisamment informés pour définir à l'intérieur d'un espace de vie des indicateurs objectifs qui nous permettent de définir à l'intérieur de cette zone un SMIC qui serait la valeur je ne sais pas moi 50% du salaire médian je dis une bêtise mais ce n'est pas seulement au niveau du SMIC que cela doit se jouer cela doit se jouer au niveau des circuits courts alimentaires cela doit se jouer au niveau de l'approvisionnement en énergie cela doit se jouer au niveau de la possibilité de se faire soigner et c'est là où pour moi les territoires sont d'importance capitale même si je dois le reconnaître il m'arrive de travailler sur des projets d'envergure où notre état s'intéresse à mon territoire et où ce sont les élus locaux qui peuvent être amenés à freiner par défiance ou par méfiance donc encore une fois question de balance mais cette notion de bassin de vie cohérent est pour moi l'échelon le plus important et c'est ce que nous allons faire au niveau du forum d'avenir franco-allemand très rapidement qui est aujourd'hui une structure qui est dirigée en termes de secrétariat à Paris par France Stratégie et Gilles de Margerie et en Allemagne par l'IASS de Patricia Nans et où il y a 8 Français et 8 Allemands politiques acteurs économiques acteurs sociaux et la feuille de route de ce forum d'avenir franco-allemand qui réfléchit sur nos sociétés de demain ce sont les objectifs de développement durable et il y aura du côté allemand une approche bottom-up quand du côté français nous proposerons une approche top-down avec une expertise et des spécialistes et nous réfléchirons sur le développement durable la transition énergétique et la résilience territoriale Alors justement on parle de bottom-up c'est exactement ce que vous me disiez Laurence Maillard mais il n'y aurait que pour vous c'est l'approche la plus importante mais quelle est alors la pertinence de grands projets européens de grands objectifs européens comme le Green Deal par exemple vous concrètement comment est-ce que vous pouvez vous approprier ce type de projet En fait tout l'enjeu c'est la bonne échelle et c'est peut-être en France là nous avons une organisation territoriale très poussée qui est certainement perfectible mais me semble-t-il une très grande déperdition d'énergie dans toutes les étapes et les étages de contrôle qui sont mis en place c'est vrai que la confiance n'exclue pas le contrôle en vrai je vais vous prendre un exemple très concret pendant les mesures d'urgence qui ont été mises en place par l'état et votées par l'Assemblée nationale à trois reprises en budget rectificatif entre mars et juillet ont donné lieu à des fonds qui étaient mis à disposition des territoires et essentiellement pour les entreprises pour sauver l'emploi et leur activité les collectivités ont été relais Rennes Métropole Rennes Métropole a fait la chose suivante qui a été extrêmement performante a dit on donne aux entreprises des aides on leur accorde des aides et on ne fait pas d'appel à projet on fera des contrôles a posteriori voire sur le bon usage et le bon emploi des fonds publics on leur donne pour gagner du temps de l'efficacité et qu'est-ce qu'on va faire en plus et moi je voudrais soutenir cette mesure et peut-être qu'on va y arriver dans le temps on s'est dit ils se sont dit on va donner un bonus écologique c'est-à-dire on donne une subvention aux entreprises on les aide sur les mêmes critères pour toutes mais on va majorer la subvention pour les entreprises qui vont se faisant s'engager vers des efforts de transition écologique d'économie circulaire et RSE ça me semble-t-il la bonne méthode pour répondre à votre question au niveau européen bien sûr que l'Europe c'est l'échelle qui convient bien c'est-à-dire pour donner une vraie impulsion des changements structurants dans le temps long et durable bien sûr que l'Europe c'est toujours l'échelle de référence et ce Green Deal il était très attendu parce que ça fait en vrai on ne va pas se le cacher ça fait au moins 20 ans que l'Europe n'a pas une grande ambition sur le développement durable des vrais marqueurs une stratégie quelque chose de cohérent et donc là on est à la bonne échelle parce qu'il faut embarquer l'ensemble des Etats membres et puis ensuite les Etats membres c'est la subsidiarité à charge pour chacun des Etats membres de mettre en oeuvre aussi les dispositifs qui vont permettre que le Green Deal se déploie et sert finalement les acteurs finaux de ce Green Deal pour la transition agroécologique précisément dans le Green Deal il y a des mesures agroécologiques très intéressantes vraiment avec une ambition que l'Europe n'avait pas marquée depuis longtemps encore faut-il que ça s'emboîte et ça soit cohérent avec la nouvelle politique à l'école commune c'est ça la bonne échelle pour avoir des vraies évolutions il faut l'échelle européenne bien entendu qui évite aussi les distorsions de concurrence entre Etats membres etc. on ne va pas rentrer dans les détails mais à chaque niveau la bonne échelle ce qui est compliqué c'est quand chacun s'entremêle et que les contreparties des uns sont attendues pour les autres et que finalement il y a du déperdition d'énergie de temps d'argent et d'efficacité avec l'Union Européenne ça représente aussi des budgets importants vous parliez de la PAC vous disiez tout à l'heure laisser gérer au plus près les territoires et vous parliez aussi de ce village de Langouette alors son maire Daniel Peff effectivement est connu pour son arrêté anti-pesticide mais en fait il n'est plus maire il ne se représentait pas en tout cas moi je l'avais rencontré dans son village il nous avait montré tout ce qu'il avait mis en place et il disait que finalement il n'attendait presque rien de l'État et que tout ce qu'il faisait il l'avait mis en place avec des fonds peut-être de la région ou en tout cas ça ne venait pas de l'État et c'était lui qui se sentait l'acteur le plus l'acteur principal dans ce combat Oui vous avez tout à fait raison et ce maire de Langouette a été à plein d'égards sur bon nombre de sujets très pionniers c'est lui par exemple qui a il y a une quinzaine d'années mis en place une cantine 100% bio 100% bio ça veut dire que chacun son rythme mais là j'avoue que pour une petite commune c'était très précurseur pour à un objectif trouver de l'approvisionnement local de proximité des agriculteurs bio pour alimenter une cantine 80 couverts par jour c'est vrai que c'est déjà une première étape donc il a été précurseur et il a il a toujours dit pour en avoir souvent discuté avec lui que la difficulté c'était c'était pas tant d'obtenir les subventions que d'embarquer tout le monde dans un projet et souvent quand on est innovant on met un peu plus de temps que les autres mais au moins c'est le mérite du pionnier et à cet égard si effectivement il n'avait pas forcément l'échelle nationale attendue pour un financement il le trouvait par des financements participatifs en fait il n'attendait il a évité qu'on s'attende les uns les autres voilà et s'attendre les uns les autres c'est bien aussi je reviens à cette logique d'appel à projet qui conduit ensuite à atteindre les financements de la région le co-financement de l'état puis le co-financement et la participation de l'intercommunalité et enfin une petite partie contributive de la commune tout ça c'est extrêmement complexe à mettre en place et je reviens sur la question de l'ingénierie territoriale où ça amène finalement à mobiliser beaucoup d'énergie alors qu'en fait on pourrait certainement procéder plus simplement faire confiance aux territoires aussi qui innovent et qui parfois bousculent un petit peu les lignes qui ont besoin qu'on desserre un peu la contrainte qui ont besoin qu'on desserre les périmètres strictement définis des intercommunalités c'est des espaces projet c'est la différenciation que je soutiens beaucoup et que le président Macron j'espère va accompagner avant la fin de son mandat que nous allons revenir dans un projet de loi voilà c'est ces énergies là qu'il faut il y en a plein dans les territoires et c'est pas que les collectivités c'est les acteurs locaux les associations les entreprises les citoyens il faut les écouter et leur donner les moyens d'agir à cette échelle là et les moyens d'agir existent il faut prendre l'énergie au niveau des acteurs locaux qui sont très actifs alors je me retourne vers vous David Jaïs vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Slow Democracy et vous allez pouvoir nous décrire un petit peu ce concept et l'échelle locale est importante dans ce concept si j'ai bien compris oui alors pour tout vous dire moi je pensais être invité à ce titre c'est pour ça que j'étais un peu désemparé quand vous m'avez parlé de la NCT mais j'en parle aussi avec grand plaisir et c'est aussi la joie d'avoir deux vies effectivement le livre Slow Democracy c'est exactement ce que vient d'écrire la députée Laurence Mayer Mélenchury c'est à dire d'essayer de construire de la confiance à l'échelle locale à travers la circularité c'est à dire la circularité économique mais aussi la circularité sociale parce qu'il y a effectivement dans les territoires des acteurs qui peuvent travailler main dans la main et qui peuvent produire au-delà de la richesse monétaire de la valeur ajoutée que j'appelle moi dans mon livre de la valeur ajoutée territoriale quand vous êtes par exemple sur un projet de territoire où vous valorisez le domaine forestier vous savez qu'en France on a le plus important domaine forestier d'Europe que vous valorisez ce domaine forestier dans le cadre d'une filière génie des matériaux pour la rénovation thermique que vous mobilisez des entreprises artisanales qui s'occupent de faire la rénovation thermique des logements vous ne créez pas simplement de la valeur liée au carnet de commande des entreprises de la rénovation thermique vous mettez en jeu des compétences des savoir-faire vous créez du lien social aussi entre des chaînes d'activité et des individus sur un territoire et donc vous contribuez en fait à revitaliser des territoires qui ont parfois été cassés par quatre décennies de désindustrialisation ou de fractures territoriales et donc ça c'est effectivement extrêmement important et je crois que le rôle de la puissance publique c'est bien davantage si vous voulez de s'adapter à cette intelligence à cette énergie et à cette créativité qui existe dans les territoires beaucoup plus que d'imposer des schémas préformatés qui arrivent du haut il y a vraiment un enjeu de design des politiques publiques à construire et je pense effectivement qu'il y a des efforts qui sont faits il y a une volonté du gouvernement qui est très forte sur ce sujet mais la France n'est certainement pas le meilleur élève de la classe européenne pour le moment sur ce terrain-là Il y a des projets comme ça qui ont été réalisés à une échelle très locale et qui vous ont inspiré ? Ah ben tous les jours c'est-à-dire que vous voyez par exemple la ville de Los Anguels dont le maire et Jean-François Caron ont mis en place au moment où les puits de mines ont fermé une fabrique des transitions pour justement adapter les politiques locales à ces enjeux de désindustrialisation mais aussi de vieillissement démographique de choc écologique etc. Et cette fabrique des transitions c'est un projet extrêmement intéressant et nous notre ambition à l'agence de la cohésion des territoires c'est aussi de favoriser le père à père de favoriser le mécénat de compétences de favoriser les têtes de réseau c'est-à-dire quand quelque chose est fait avec intelligence ou est bien fait dans un territoire comment est-ce qu'on organise le transfert de technologies en quelque sorte comment est-ce qu'on facilite la diffusion la dissémination de ce savoir-faire dans d'autres territoires c'est le rôle que j'imagine pour une puissance publique facilitatrice disséminatrice si vous me pardonnez le néologisme beaucoup plus qu'une puissance publique verticale qui viendrait imposer des schémas préformatés en essayant de mettre les choses dans des boîtes est-ce que vous Anne-Sophie Nouvelle à Citeo est-ce que ça arrive parfois qu'il y ait des communes qui aient une ambition très forte sur la question des déchets et qui rencontrent beaucoup de freins finalement pour développer leur projet est-ce que vous avez des exemples je n'ai pas particulièrement d'exemples en tête sur ce point-là je pense qu'un des freins qu'on évoquait effectivement c'était sur le bon niveau de maillage ou en tout cas le bon niveau territorial ça a été évoqué à quelle échelle territoriale quelle est l'échelle la plus pertinente finalement pour les installations quelles qu'elles soient industrielles et ça arrive effectivement sur les déchets on parlait des centres de tri où finalement l'échelle du centre de tri d'aujourd'hui et de demain est à partir de 40 000 tonnes donc ça fait 400 000 500 000 habitants donc c'est pas toutes les collectivités aujourd'hui qui sont nos interlocuteurs et qui font cette taille-là donc se pose effectivement cette difficulté de trouver le bon outil le bon endroit pour la planter et là on en parle un peu moins puisqu'on parle effectivement de transfert de l'État vers les collectivités locales mais il y a cet accord entre collectivités locales de même niveau à un même échelon sur des territoires assez proches qui doivent là aussi travailler ensemble pour avoir sur un bassin de vie plus large que la simple existence de l'intercommunalité en question doivent trouver une échelle pertinente donc ça c'est une difficulté qui peut être rencontrée parce que il faut se mettre d'accord bien sûr il faut partager une vision politique et ensuite il y a des problématiques et des enjeux financiers, économiques techniques qui sont aussi finalement sur une intercommunalité il peut y avoir plusieurs maires qui n'ont pas forcément la même vision du développement et puis on peut avoir des intercommunalités qui n'ont pas le seuil critique nécessaire pour avoir les industries qu'elles aimeraient avoir pour mener ou des installations sans parler d'industrie c'est peut-être un petit peu trop lourd en termes d'infrastructures mais en tout cas des installations de nature technique qui ne seraient pas pertinentes à l'échelle de 40 000 50 000 habitants il faut aller au-delà donc il faut se regrouper entre intercommunalités à un niveau on parlait départemental peut-être dépassé ou à un niveau en tout cas supra départemental infrarégional réfléchir à des bassins de tri qui sont beaucoup plus larges et là on peut parfois et des bassins de vie du coup on peut parfois rencontrer des difficultés effectivement parce qu'il n'y a pas toujours les moyens entre intercommunalités de fonctionner ce n'est pas forcément si simple que ça même quand on partage une vue quand on est en capacité de définir ensemble une politique travailler ensemble avoir un lien entre guillemets contractuel on parle d'entente ce qu'on ne dit pas en entreprise mais qu'on dit entre collectivités locales on peut parler d'entente on peut trouver des moyens mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça de pouvoir travailler ensemble sans avoir une infrastructure juridique une infrastructure statutaire à ce moment-là trop lourde pour qu'elles travaillent ensemble donc ça peut être un frein sur la question du recyclage en France on est très en retard par rapport à des pays comme l'Allemagne on en parlait tout à l'heure on se demandait si le fait que l'Allemagne soit un peu moins centralisée est-ce que ça peut expliquer par exemple qu'il soit meilleur dans la gestion des déchets vous comment est-ce que vous analysez ça quand on compare la France à l'Allemagne sur le recyclage des déchets pour moi il y a plusieurs raisons c'est un avis très personnel que je vais vous donner il y a effectivement cette première raison de l'infrastructure et de la structure qui porte on en parlait on se disait c'est une très bonne chose que ce soit au plus près la proximité avec le citoyen et qu'on soit au plus près du territoire pour porter cette compétence c'est vrai parce que quand on parle de collecte des déchets on parle du quotidien des gens d'un bac qu'on va mettre que vous allez venir mettre dans votre garage qui va être voilà ou alors en apport volontaire c'est complètement intégré à la vie que vous allez avoir dans la rue et la relation au mobilier urbain donc c'est vraiment quelque chose et à la propreté et à l'hygiène bien sûr donc tout ça est très quotidien donc là il y a une vraie logique à ce que cette communication et ce portage de techniques soient faits au quotidien par les élus par les collectivités locales en revanche la question qui peut se poser vous me posiez la question sur les centres de tri de la corvette des infrastructures des difficultés qu'on peut rencontrer là on est sur des installations un peu plus techniques un peu plus capitalistiques aussi ça coûte plus cher c'est plus complexe on s'éloigne peut-être du cœur de compétences des collectivités locales donc pour moi le décalage enfin en tout cas l'écart pardon je ne suis pas très claire peut-être avec nos amis allemands c'est qu'effectivement il y a cet niveau de portage cet niveau de bassin de vie de taille peut-être on a beaucoup plus de collectivités on a parlé de 35 000 36 000 collectivités donc voilà on a un portage qui peut être très morcelé et qui ne permet pas toujours d'atteindre cette taille critique en matière économique et technique il y a aussi d'autres raisons très certainement qui expliquent les différences avec nos voisins européens vous parliez de l'Allemagne mais il y a d'autres pays par rapport auxquels on est en écart c'est les choix qu'on a pu faire et j'en parlais tout à l'heure sur les questions d'harmonisation et ça va avec le morcellement de cette compétence c'est que finalement chaque collectivité a pris des options sur des choix en matière de collecte qui en porte à porte d'autres en apport volontaire il faut se déplacer des consignes de tri qui sont différentes des couleurs de bac qui sont différentes et ça, ça ne contribue pas à une vision nationale harmonisée à un geste de tri qui est systématique intégré dans les règles de vie je pense qu'on a aussi dans certaines villes une pression sociale qui peut être un peu différente que chez nos voisins européens des raisons culturelles merci beaucoup Laurence Maillard Ménury vous nous parliez tout à l'heure d'un projet d'économie circulaire comment est-ce que la France peut avancer dans ce domaine ? Alors, je rebondissais sur ce que disait Anne-Sophie Louvel vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut à la fois un mode opératoire qui soit le plus agile possible au plus proche des territoires et un cadre national bien entendu il ne s'agit pas de s'affranchir d'un cadre national ne serait-ce que pour j'allais dire l'égalité entre les territoires ou l'équité entre les territoires pour répondre à ce que vous soulignez tout à l'heure à savoir la continuité du geste de tri les différences qu'il y a d'un territoire à l'autre la loi économie circulaire que nous avons adoptée en janvier dernier apporte les réponses d'une part harmoniser les contenants et ça c'est vrai que c'est complètement idiot si on vous travaille à Rennes et que vous habitez à Langouette par exemple les conteneurs et les contenants de tri ne sont pas les mêmes et les consignes de tri ne sont pas les mêmes 2022 c'est aussi une échéance européenne sur l'extension de consignes de tri donc logiquement on devrait avoir les mêmes consignes de tri c'est-à-dire tout ce qui peut être réemployable recyclable dans un bac et tout ce qui est déchets organiques dans un autre ça devrait pouvoir se mettre en place ensuite la loi économie circulaire c'est un travail tout à fait passionnant et ça a mobilisé quand même nombreux collègues du groupe de l'Assemblée nationale pas que notre groupe et certainement aussi beaucoup les citoyens parce qu'il y a une attente extrêmement forte sur la circularité de l'économie qui est vraiment au cœur des objectifs du développement durable puisqu'on est à la base dans l'économie de nos ressources et des ressources qui ne sont pas comment dire notre planète c'est pas des ressources infinies bien entendu et donc on parlait beaucoup de recyclage mais moi j'ai envie de dire dans la hiérarchie de ces questions liées aux déchets il faut d'abord réduire notre empreinte et réduire les déchets ça c'est vraiment vraiment la question tout à fait essentielle ensuite une fois de toute façon il faut gérer nos déchets bien entendu il faut d'abord penser réemploi et ensuite on pense éventuellement recyclage et enfin dans le mode des traitements des déchets c'est envisager une incinération puis l'enfouissement il ne faut jamais oublier qu'on produit énormément de déchets on en recycle un petit peu on en enfouit encore énormément et on en brûle de façon considérable alors on en brûle maintenant ça va alimenter des réseaux de chaleur donc on est dans les circuits aussi de la circularité intéressante mais il faut quand même qu'on envisage nos modes de consommation à un peu plus de sobriété et à réduire notre empreinte et à réduire la quantité de déchets qu'on peut utiliser et ça c'est vraiment à tous les étages vraiment des obligations qu'on doit s'imposer nous consommateurs les producteurs les transformateurs et à tous les niveaux de notre vie voilà c'est l'objectif de cette loi économie circulaire qui a plein de nouvelles mesures jusqu'à l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires moi j'ai découvert qu'on détruisait des bouteilles de shampoing des couches des produits d'hygiène et qu'on les détruisait en les enfouissant en France on fait ça voilà donc dans la loi économie circulaire c'est quelque chose qui va être terminé et on va orienter plutôt que détruire on va orienter vers le don parce que le don il est tout à fait indispensable c'est la chaîne de solidarité ce sont les épiceries sociales et solidaires c'est tout le réseau associatif de solidarité pour aider les plus démunis voilà jusqu'alors on détruisait les invendus non alimentaires on a dans la loi la loi Garrot précédente avait elle interdit la destruction des biens alimentaires voilà jusqu'à il y a encore quelques années tous les produits alimentaires qui n'étaient pas vendus ils étaient détruits aujourd'hui en France on a un dispositif très performant à regarder par rapport aux autres pays européens où on incite plutôt la distribution alimentaire les grandes surfaces et moyennes surfaces à orienter les invendus alimentaires vers les réseaux de dons de banques alimentaires et autres ça reste tout ça reste à perfectionner mais c'est un vrai élan d'économie circulaire de moins de gaspillage aussi parce qu'évidemment l'économie de nos ressources c'est aussi bien moins les gaspiller et c'est vraiment un mouvement citoyen qui est tout à fait prêt à se mobiliser mais voilà il faut donner aussi des moyens et les moyens d'agir pour les citoyens les entreprises les collectivités et ça je vous invite à regarder toutes les dispositions prises dans cette loi économie circulaire dont on a été un certain nombre fiers de porter une dernière question pour vous peut-être Laurence Maillard-Ménury vous allez prendre vos fonctions en tant que présidente de la commission de développement durable et de l'aménagement du territoire le 1er octobre si je ne me trompe pas est-ce que quelles vont être les priorités pour vous alors quand vous ajoutiez et de l'aménagement du territoire ma priorité c'est d'arriver toutes les questions d'aménagement du territoire à nos objectifs de développement durable voilà et c'est vraiment ces deux enjeux-là qu'il faut qu'il faut non seulement concilier réconcilier sur lesquels il faut peut-être bien plus travailler qu'on ne l'a fait jusque-là donc la priorité bien entendu ça va être dès l'automne espérons-le sans trop tarder le projet de loi de la convention citoyenne le projet de loi qui contiendra un ensemble de propositions proposées par la convention citoyenne pour le climat et donc on va on va être un certain nombre mobilisés aussi sur ce projet de loi qui va comporter des mesures pas très citoyennes dont vous avez entendu parler puisque les restitutions des travaux ont eu lieu un petit peu avant l'été donc ça c'est un projet de loi qui va nous mobiliser parce que c'est une vraie nouveauté en vrai ce sont des citoyens qui pendant plusieurs mois une petite année se sont réunis ils sont partis de rien ils ont eu des experts ils ont écouté des propos contradictoires ils se sont entre eux ils n'étaient pas d'accord ils ont fabriqué du consensus et puis au bout du bout du bout de leur processus de concertation et d'écoute ils ont établi un certain nombre de propositions que le gouvernement le président de la République s'était engagé à reprendre dans un tout ce qui relève du législatif dans un projet de loi donc que nous allons étudier nous les députés à l'Assemblée nationale espérons-le avant le début d'automne et espérons sans trop tard délivrer voilà donc ça c'est vraiment un projet de loi qui va arriver puis un petit peu auparavant quelques lois intéressantes sur lesquelles nous allons être amenés à travailler notamment sur le bien-être animal dans les tout prochains jours très bien merci beaucoup à vous merci à David Jaïz et à Christophe Arendt également une dernière question pour vous Isabelle Duvaux-Béchon quand on va revenir un peu au plus global un petit peu de votre vision de l'agence spatiale européenne quand vous voyez tous ces débats sur la difficulté de coordonner les territoires et la vision étatique est-ce que vous quand vous regardez tout ça vous êtes optimiste quand on regarde l'urgence et toute cette complexité d'organisation territoriale est-ce que vous êtes optimiste quand même ? je suis optimiste parce qu'en fait quand on veut on y arrive c'est-à-dire quelles que soient les différences d'organisation de fonctionnement et autres on arrive à bâtir des projets ensemble on arrive à les mener on arrive à ce que ça soit des succès des succès mondiaux quelle que soit la thématique donc c'est valable aussi ailleurs c'est arriver à accepter qu'on ne fasse pas forcément exactement comme on aurait voulu faire qu'on s'adapte aux autres qu'on s'adapte à d'autres moyens de fonctionnement on parlait tout à l'heure du bon niveau d'interface pour moi c'est pas tellement le bon niveau alors on a un niveau qui est le niveau des représentants des états chez nous mais pour moi le bon niveau c'est comment faire passer les informations de ce qui se fait ou de ce qui peut se faire et ça peut être à n'importe quel niveau ça peut être auprès des représentations nationales ça peut être localement ça peut être sur des organismes paritaires ça peut être sur des clusters des trucs donc c'est arriver à faire savoir ce qui se fait arriver à faire savoir ce qui peut se faire pour que quelqu'un l'utilise le récupère on fonctionne avec de l'argent public de l'argent public des états membres de l'argent public de l'union européenne ou d'autres extérieurs donc le but c'est que ça soit au mieux utilisé donc la première bonne utilisation c'est le travail qui va être fait par les industriels pour développer le satellite des choses mais il faut que ça soit utilisé derrière c'est pas une coquille vide donc ce qui est important et on voit sa marche c'est l'usage quotidien et c'est comment faire pour que celui qui va en avoir besoin celui qui va pouvoir en bénéficier celui qui va pouvoir et l'information la trouve et l'utilise donc sur l'intérêt j'ai pas de soucis on a beaucoup de bons exemples ce qui peut manquer c'est ça c'est comment comment faire savoir sachant qu'en plus pour la France nous on fait presque tout en anglais donc il faut que les gens acceptent quand ils vont voir sur nos sites d'avoir la majeure partie des informations en anglais mais oui je suis optimiste pour ça vous savez que vous êtes au contact de tous ces projets et vous voyez toute l'innovation qui est faite donc forcément vous vous dites que il suffit de mettre tout ça en oeuvre en fait pour qu'on y arrive quand on est capable alors on est loin des objectifs mais quand on est capable de mettre une sonde sur une comète quand on est capable d'avoir un réseau de satellites d'observation de la terre sur le climat d'avoir un système de navigation par satellite financé par l'Union Européenne développé par nous quand on est capable d'avoir des lanceurs européens qui permettent l'autonomie stratégique et on a fait ça avec des états qui ont des modes de fonctionnement différents qui ont des intérêts industriels différents qui ont des budgets différents donc on peut très bien je vous remercie beaucoup merci d'avoir été avec nous Sophie Louvelle de Citeo merci également j'ai déjà remercié nos trois invités qui étaient avec nous en duplex merci d'avoir suivi cette table ronde sur Agir à temps pensons à notre territoire je pense qu'on a fait le tour des questions de subsidiarité de quel était le meilleur échelon pour aborder notamment la transition énergétique le prochain rendez-vous c'est vers 15h40 Masterclass pour Agir fort Fédérer large pour la transition énergétique – Sous-titrage FR 2021